M. Ahmad Boukaraoun, bonjour. Alors nous allons parler du foncier industriel. Sa gestion a de tout temps été dénoncée, décriée, critiquée, considérée comme étant un moyen de pression et de spéculation, et également d'enrichissement illicite. Beaucoup de nos anciens responsables dans deux précédents premiers ministres sont poursuivis actuellement pour d'indus avantages. Ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que plusieurs parties, les départements gèrent le foncier. Il y a l'industrie, il y a les domaines, il y a l'habitat, il y a le ministère de l'Intérieur, où ils interviennent directement ou indirectement, le foncier industriel, partant de ce constat. Comment définir aujourd'hui le statut juridique du foncier industriel ? Est-ce qu'il faut commencer par là ? M. Boukaraoun ? Bonjour, tout d'abord, il faut parler de terminologie. Foncier industriel, en français, ça ne passe pas. Un foncier ne peut pas être industriel. Un foncier est dédié à l'industrie, oui. Parce que quand on dit dédié, cela veut dire que c'est comme tous les autres fonciers, comme le foncier dédié aux activités sportives, comme ceux dédiés aux activités culturelles. La Grande Mosquette d'Alger se trouve sur un foncier dédié aux activités culturelles. Il y a du foncier dédié aux activités, comme je disais tout à l'heure, sportives, à l'habitat aussi. Donc, reprendre un peu la terminologie, je pense que c'est un début de solution. Revenir un peu à l'histoire, la terminologie, le terme de zone industrielle, c'est venu de très loin, ça fait que, disons, 36 ans, 40 ans, depuis, j'ai sous les yeux, le décret instituant les zones industrielles et le décret instituant les entités censées gérer ces zones industrielles, ça date de 84. La première et dernière fois qu'on parle de zones industrielles, zones industrielles, ça date de 1984. Mais depuis 84 à aujourd'hui, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sur les ponts. Je vous cite la loi sur les EPE en 88, janvier 88. Les EPE, les entreprises publiques économiques, sont venues remplacer les entreprises socialistes. Elles ont pris l'actif. Et c'est vrai que le portefeuille, les actions, les parts sociales, si c'est des SAL ou des actions, si c'est des SPA, sont restées au niveau de l'État. Mais justement, quand vous faites référence, par exemple, au décret de 84 et la loi de janvier 2008, par rapport aux EPE, est-ce qu'il va falloir aussi redéfinir ces textes législatifs régissant les zones industrielles ? Que dit la législation régissant les zones industrielles ? Elle ne dit rien. Le seul texte qui existe, d'ailleurs aujourd'hui, j'ai encore sous les yeux, je vous ai ramené un peu de l'artillerie. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, les factures destinées aux investisseurs sur la gestion des parties communes, il y a des entités qu'on appelle le groupe Divendus, qui s'occupe de la gestion des parties communes. Je précise bien, parce que les mots ont leur poids, on parle de parties communes. Les entités qui gèrent les zones industrielles ne gèrent pas les parties privatives, elles gèrent les parties communes. et Divendus, aujourd'hui, il faut s'interroger sur quelle base il est venu gérer ces parties communes, alors qu'on sait très bien que les lots qui sont au niveau des zones industrielles n'appartiennent pas à l'État, en général. C'est vrai qu'il y a des EPE, mais même les EPE ne sont pas l'État. Mais aujourd'hui, pour redéfinir un peu ces zones industrielles, qui gèrent directement ces zones industrielles, parce qu'en définitive, pour concéder ou pour céder l'acte établi par la direction des domaines ? Tout d'abord, il faut faire la part des choses. Céder ou pas céder, il y a une transaction. L'État, si on veut parler de concessions, donc l'État décide, il a du sol, et il décide d'encourager l'investissement, et il décide, comme ça, de développer une région, et de mettre à la disposition des industriels du foncier. Donc, il fut un temps où on parlait de cession, mais vu la tricherie qui s'est passée durant certaines années, donc il a décidé de faire l'État, décidé de concéder à sous-condition, sous-caille de charge. Donc, écoutez, c'est simple, il y a des entités à l'intérieur de ces zones industrielles qui sont des privés, et ces privés-là, il y a des règles qui régissent la copropriété. On est dans un cas de copropriété, puisqu'on parle de parties communes, donc il y a des parties privatives. Et il y a du privé dedans, et ce privé-là, il existe ou pas ? Donc, c'est à lui de dire, qui c'est qui va gérer ces parties ? Ce n'est pas à l'État de dire que c'est divin du, ou c'est un tel ou un tel. Mais directement, qui gère aujourd'hui ? C'est la propriété de l'État, qui met à la disposition des investisseurs potentiels pour ce foncier industriel, mais qui gère directement ? Puisqu'aujourd'hui, nous constatons qu'il y a différentes interventions. Vous parlez de Divinthus, qui relève du ministère de l'Industrie, après restructuration, mais avant, on parlait de l'ANIREF, on parlait de Calpiref, on parle de l'Intérieur, on parle du ministère de l'Invita, mais en réalité, qui gère ? L'ANIREF, c'est les domaines ? L'ANIREF, excusez-moi, on va dire les choses. L'ANIREF, c'est un organisme, c'est un promoteur foncier, le promoteur foncier dédié à l'industrie. Donc l'État met à la disposition de l'ANIREF, qui fait ce qu'on appelle un lotissement, un lotissement dédié à l'industrie. L'ANIREF, c'est vraiment, c'est comme un monsieur tout le monde, un promoteur bon point. C'est le même principe pour Divendus ? Non, Divendus, il est là, de part, j'ai sous les yeux encore, une résolution du Conseil national des participations, datant de 2003, qui dit que, voilà, nous gérons les parties communes des zones industrielles. Il parle même, il donne les missions, je vous lis, la contractualisation, la contractualisation des relations avec les opérateurs économiques implantés dans ces zones, plus particulièrement, notamment en ce qui concerne les prestations assurées par les sociétés de gestion des zones industrielles sur les espaces et réseaux communs à la charge des copropriétaires. Ça veut dire, regardez la contradiction, ils imposent, ils imposent sous forme de résolution, et ils chargent le ministère de l'Industrie d'appliquer cette résolution en disant, voilà, nous, nous nous imposons aux copropriétaires pour leur gérer les parties communes. Qui dit copropriétaires ? Mais personne ne les a invités. Moi, je suis copropriétaire, moi, je décide de ce qu'il va gérer, c'est comme un bâtiment. Imaginez-vous une femme de ménage qui vient dans votre bâtiment, elle vous dit, écoutez, voilà, je m'impose comme étant, je gère le nettoyage de votre bâtiment, elle vous frappe à la porte, elle vous dit, vous payez 400 dinars, 500 dinars, mais personne ne lui a demandé de venir. C'est la même chose, simplement, le bâtiment d'un immeuble, il est vertical, c'est une copropriété verticale, par contre, la zone, ce qu'on appelle dédiée à l'industrie, c'est une copropriété horizontale. Les escaliers dans un bâtiment, ce sont les escaliers, par contre, dans un lotissement, ce sont les espaces, les accès routiers, etc. C'est le même principe, en tant qu'ingénieur, en tant qu'architecte, c'est la même chose pour nous. Mais où en est la situation actuelle avec les concessions du foncier industriel ? Souvent on dit, on n'en a pas du foncier industriel, il faut aller chercher des zones ailleurs que dans certaines localités. Alors qu'on parle aussi d'actifs excédentaires de certaines entreprises qui ont été dissous durant les années 80, avec bien sûr les privatisations que nous avons connues. C'est l'histoire du sachet de lait, madame. Franchement, il y a trois semaines de ça, on disait qu'il n'y a pas une pénurie de lait et trois semaines après, on se rend compte finalement qu'il n'y a pas de pénurie. C'est l'histoire de la viande qui coûte 1 400 dinars et aujourd'hui, on parle de 800 dinars. Ça veut dire... Le foncier industriel, c'est la même chose. C'est le même principe, c'est le même produit. D'ailleurs, il faut revenir un peu au Conseil des ministres de 2017, je crois que c'était en juillet, juillet, mi-juillet 2017. Je ne sais pas si j'ai les chiffres ici. C'est des chiffres... Déjà, ça fait trois ans, les chiffres sont terribles. C'était en juillet, mais il y avait même une décision qui a été prise pour voir tout ça. Mais vous savez, après 15 jours, ce qui s'est passé, en août 2017, ce qui s'est passé, il y a eu un changement. Donc voilà, les chiffres sont connus. Ce n'est pas moi qui dis qu'il n'y a pas de pénurie. Ce n'est pas moi. Vraiment, ce sont les chiffres du Conseil des ministres 2017, présidé par M. Toubou. Mais est-ce qu'il va falloir un peu déblayer tous ces textes pour mettre de l'ordre et savoir qui doit gérer à l'avenir ce foncier industriel pour ne pas qu'il y ait trop d'intervenants et qu'il y ait confusion par rapport même aux copropriétaires qui sont dans ces zones parce que certains disent que ces zones sont impraticables. Oui, je parlais tout à l'heure de faire la différence entre zones industrielles et zones dédiées à l'industrie. Qui c'est qui fait cette... Qui c'est qui affecte ces zones ? C'est l'architecte. Et c'est ce qu'on appelle les instruments d'urbanisme. Et elles existent. C'est le mystère de l'habitat. Il y a un texte de loi datant de 2015, janvier 2015, qui est venu amender le texte de 1990 qui précise exactement c'est quoi le plan de développement d'aménagement en urbanisme, c'est quoi le plan d'occupation des zones, c'est quoi le permis de construire, c'est quoi le permis de demolir, c'est quoi le certificat de viabilisation, etc. Vous ne pouvez pas, aujourd'hui, l'État depuis 2015 ne peut pas concéder quoi que ce soit en matière dans le domaine du foncier s'il n'y a pas de certificat de viabilisation. J'ai là sous les yeux un acte de concession où il n'est nulle part mentionné le certificat de viabilisation. Ce qui fait que le propriétaire de cette concession, aujourd'hui, il ne peut pas jouir de ce terrain puisque son terrain n'est pas viabilisé. Et ensuite, six mois après, on lui dit, écoutez, vous devez ramener votre permis de construire, comment vous pouvez qu'il ramasse son permis de construire si le terrain n'est pas viabilisé ? On lui donne un délai sur deux ans pour qu'il achève sa construction. Comment peut-il achever sa construction si le terrain n'est pas viabilisé ? Alors que c'est le texte de loi qui dit qu'il faut que le terrain soit viabilisé. L'acte de concession n'est pas valable s'il n'y a pas ce fameux certificat. Mais que doit gérer aujourd'hui ces zones industrielles ? Est-ce qu'il va falloir remmener dans un contexte de décentralisation ? Est-ce qu'il faut confier leur gestion aux maires, aux élus locaux ? Est-ce qu'il faut concéder cette gestion au chef de Daïra au niveau territorial ou au WALI ? On parlait... Vous savez, regardez, 2003, le Conseil national des participations parle de copropriétaire. On le lit, il est là, copropriétaire. Ça veut dire qu'il y a des gens privés dedans. Je ne peux pas venir chez vous et vous dire écoutez, je m'impose en tant qu'État pour vous gérer vos parties communes. Par contre... Il faut laisser les opérateurs gérer ces espaces ? Pas laisser, il faut les accompagner. Et le 83-666, un décret qui est venu juste après 1980 sur la cession des biens de l'État, précise exactement dans son article 34 que le maire doit accompagner les copropriétaires dans la gestion de leur partie commune. S'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, alors lui, ce fameux article 34 précise exactement que le maire est dans l'obligation d'imposer à ses copropriétaires ce qu'on appelle un administrateur des biens. Et cet administrateur des biens, il y a un texte de créé exécutif datant de 1994. Il est agréé par le ministère de l'Habitat. Il est ingénieur, il est architecte, c'est quelqu'un qui maîtrise son sujet, qui peut gérer ses parties communes et l'État, son rôle, c'est de réguler. Ce n'est pas de gérer des parties communes. Alors, M. Amal Boukaoun, je voudrais revenir sur certains chiffres et certains indicateurs. Vous avez parlé un peu du conseil des ministres qui s'était tenu en 2017 sous la présidence M. Abdelmedjid de Tepoun. A l'époque, on avait parlé pratiquement d'un chiffre qui avait été rendu public de plus de 11 000 hectares qui sont disponibles du foncier. Mais parallèlement, on nous dit qu'il n'existe pas le foncier, on ne peut pas investir, on n'en a pas suffisamment. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? C'est-à-dire qu'il faut rendre à César ce qui lui appartient. Il faut dire au ministère de l'Habitat de s'en occuper. Ça veut dire que la démarche... Pourquoi c'est l'habitat qui doit s'en occuper et pas les domaines ? Parce qu'on est dans l'espace. On est dans l'espace et l'espace, ce n'est pas les domaines. Bien sûr, ils sont propriétaires. Ils sont propriétaires des hôpitaux, des ponts, de tout le territoire algérien. Ils sont propriétaires. Parce qu'ils sont propriétaires du terrain ? Mais ils ne savent pas... Non, non. Ils n'ont pas les prérogatives de s'occuper du terrain. Donc, les prérogatives, ils sont délégués au ministère de l'Habitat. Le ministère de l'Industrie s'occupe d'autre chose. Il s'occupe de la normalisation, de la certification, de voir un peu ce qui se passe à l'intérieur des EPE. Il y a des espaces énormes qui sont à l'intérieur et les machines, quelquefois, elles sont à l'arrêt. Donc, il y a lieu d'aller voir... Là, c'est possible. Il est possible au ministère de l'Industrie d'aller voir les résidus d'espace dédiés à l'industrie. Par contre, aller voir ce qui se passe dans les parties communes des zones industrielles, ce n'est pas la vocation du ministère de l'Industrie, mais ce sont les prérogatives du ministère de l'Habitat. Je vous disais tout à l'heure, c'est lui qui gère les instruments d'urbanisme. Alors, quelles sont les taxes fiscales liées aux foncières industrielles? C'est la question qui fâche. Quand on parle de taxes, tout le monde est mécanique. Quand vous parlez de taxes, il faut prendre aussi quand il s'agit de concessions. Il faut définir exactement c'est quoi la concession. La concession, c'est un peu de l'usifruit. C'est-à-dire, aujourd'hui, à T égale à zéro, l'État me concerne d'un terrain, mais jusqu'à T égale trois ans, quatre ans, deux ans, je construis. Donc, à partir de T égale deux ans, normalement, commence l'usifruit. Et ça veut dire que le concessionnaire commence à produire, donc à avoir des fruits. Au contraire du nu propriétaire, qui est l'État, qui reste l'État. Cet axe-là, il y a des interrogations. Je suis sur le terrain et je vois un peu comment les investisseurs sont en train de recevoir des avertissements à payer du fisc ou même des organismes de gestion des zones industrielles. Et c'est des chiffres qui sont vraiment terribles. Je vous en cite un. Imaginez un peu la concession, le mètre carré par an. Par an, il est de 1 dinar 60, 70, 1 dinar 60, 70, alors que quand on vient vous demander la taxe foncière qui est de 29 dinars par an, et alors qu'on vient vous demander la taxe sur la gestion des parties communes de 22 dinars, ça veut dire qu'on est à des chiffres, un taux extraordinaire, on est à quelque chose de 1300%. Imaginez, vous êtes locataire dans un immeuble, vous êtes à 1200 dinars à l'occasion, on vient vous demander 40 000 dinars pour les charges de gestion des parties communes. On est à ce niveau-là des chiffres. Maintenant, il va falloir revoir les principes, la définition de ce que c'est qu'un isifruit, de ce que c'est qu'un bail à construction, est-ce qu'on est dans un cadre à bail à construction, c'est-à-dire je vous loue le terrain, vous construisez, ensuite je récupère ce qu'il y a le dessus et le dessous, etc. Donc, ces terminologies-là permettent de dire est-ce qu'on peut, quel est le chiffre exact de la taxation à imposer aux investisseurs. Mais justement, par rapport à cette gestion des zones industrielles, date de décret de 1984, bien sûr, avec la loi de janvier 88, avec le début un peu des privatisations, on a revu certaines dispositions, est-ce qu'on peut considérer que partant du décret de 1984, les taxes qui étaient appliquées n'ont jamais été appliquées ou elles sont totalement dépassées aujourd'hui ? Il va falloir impérativement les revoir. Ce sont les mauvaises habitudes. Quand tout appartient à l'État, quand l'État a décidé de dénommer ces zones-là en zone industrielle, c'est tout à fait normal à l'époque, c'était l'époque du socialisme irréversible, c'est normal. Je décide, j'impose, je dénomme telle zone, zone industrielle, c'est normal. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des réformes, les réformes des années 90 qui sont là et c'est comme si on ne les a pas vues. Quand vous voyez, j'ai sous les yeux une facture sur les charges des parties communes où la référence, je lis, c'est 1984, je vous fais une facture sur la base du décret 84,55 du 3 mars 1984 et vous payez en 2020. C'est comme si rien ne s'est passé durant ces 40 ans, ces 4 décennies. Donc, il va falloir revoir ces petits détails qui font mal. Je ne suis pas l'avocat des investisseurs ni le représentant du patronat ni je suis là, je suis sur le terrain, je dis ce que je vois. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que partant de ce que vous êtes en train de déclarer, c'est-à-dire qu'il va falloir un peu redéfinir parce qu'il y a une terminologie qui est hésitée aujourd'hui, on parle énormément de foncier industriel alors que vous, vous préférez parler pratiquement de foncier dédié à l'industrie. Est-ce qu'il y a quand même une différence entre les deux ? Foncier industriel, foncier dédié à l'industrie ? Un foncier ne peut pas être industriel, c'est comme si vous disiez une machine foncière. pour moi c'est du français tout d'abord mais quand on dit dédié, cela veut dire qu'il y a derrière quelqu'un qui planifie cet espace dédié à l'industrie, dédié au sport, dédié etc. à l'habitat, dédié. Donc on est en train de faire la ville, de créer la ville et la ville n'est créée que par les élus locaux, c'est-à-dire le maire et sur la base de ce qu'on appelle des plans d'occupation des sols qui est un instrument d'urbanisme opposable au tiers, c'est-à-dire il y a de la réglementation, on dit comment sont les largeurs des accès routiers, les largeurs des trottoirs, les reculs, qui gère la voirie et les réseaux divers, bref, c'est tout un règlement de presque de 400 pages qu'il faut instaurer pour que tout le monde sache à quoi s'en tenir. Est-ce qu'il faut revenir à la définition principale, c'est-à-dire définir le principe de la copropriété, le rôle de chacun dans cet espace ? Je ne voulais pas vous parler trop de la copropriété, je vous en ai parlé juste par rapport à la résolution du Conseil national des participations, mais c'est un domaine qui est vécu par 40 millions d'Algériens, tout simplement en disant qu'il y a en moyenne 8 millions de logements selon les dernières statistiques, 8 millions de logements, si le taux d'occupation par le logement est de 5, on est à 40 millions d'Algériens qui vivent sous le parapluie des règles de copropriété, qu'on le veuille ou non, de règles de voisinage et surtout qu'on est dans un pays musulman, la moindre décoration c'est d'avoir un bon voisinage. Alors, question de l'auditeur qui vous dit comment voulez-vous qu'un investisseur puisse se développer avec des locations de 1 million de dinars jusqu'à 3 millions de dinars moins dans les zones industrielles comme celle par exemple d'Oran. Ils donnent l'exemple d'Oran. Absolument. Vous ne pouvez pas vous permettre, d'ailleurs je vais vous le dire, à 1000 m² c'est Obama dans les 400 000 dinars. N'importe où. Sans parler de Régaya ou de... C'est pour ça que les investisseurs vont vers les possibilités qu'offre l'État en matière de concession. Sinon, à quoi servirait l'État ? Ça ne servirait à rien du tout. Donc, c'est le problème des prix. Maintenant, je vous parlais tout à l'heure du sachet de lait. C'est une pénurie de mon point de vue qui peut être levée. Ce n'est pas de mon point de vue, c'est le point de vue du Conseil des ministres qui s'étend il y a de cela trois ans sur la disponibilité du foncier qui n'est pas utilisée. C'est-à-dire, si on mettait ça sur le marché, c'est clair que tous les détenteurs des hangars, du foncier, ce qu'on appelle dédié à l'industrie, vont voir leur prix baisser. D'ailleurs, on le voit pour le logement à titre d'exemple. Les logements baissent quand le veut. Les logements ne se vendent plus comme avant. Donc, il y a une réalité de l'offre et de la demande qui va dans le sens de l'offre. Il va falloir faire la même chose pour un peu le foncier industriel. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit pourquoi le cadastre ou le service du cadastre à nous livrer nos livrets fonciers. Il y a une lenteur considérable et il faut l'avouer, si on n'a pas le livret foncier, on ne peut pas prétendre à des crédits bancaires. C'est-à-dire, l'un ne va pas sans l'autre. Absolument, absolument. Tout d'abord, le cadastre date de 1976. Il faut revenir à la loi sur le 75-76. Il faut aussi le numériser parce que quand on va dans le service de cadastre, c'est des tonnes de poussière et des tonnes de papier. Tout d'abord, le numériser mais dire qui s'en occupe. Il faut reconnaître que l'Algérie aujourd'hui est cadastré à 0,03%. Imaginez un peu 2,4 millions de kilomètres sont cadastrés à 0,03%. Au rythme où vont les choses, ce n'est pas demain qu'on va atteindre 1% et se dire pourquoi. Là aussi, on revient qui fait quoi ? Le cadastre, est-ce qu'il y a des cols de cadastre en Algérie ? Il y a tout type de spécialité mais il n'y a pas d'école de cadastre. Donc, il faut revenir à l'origine de dire qui s'occupe du cadastre. Il y a une agence qui s'appelle l'Agence Nationale du Cadastre. Elle est reliée au ministère des Finances. Est-ce qu'ils sont étoffés ? Est-ce que les experts géomètres sont assez nombreux pour répondre à la demande ? Vous savez, ils sont, je crois, à 600 personnes. 600 personnes pour 2 millions de kilomètres carrés. Et alors, de l'autre côté, on a beaucoup d'architectes, on a beaucoup d'ingénieurs, on a beaucoup de topographes qui sont là, qui chambent. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'intégrer cette masse, cette armée de techniciens dans le processus de, vraiment, vous me donnez une occasion pour parler de ça, dans le processus de cadastrer le pays ? Mais justement, par rapport à cette question de cadastre à travers le territoire national, c'est 0,63%, mais ça pose aussi le problème de la propriété, qui est propriétaire de quoi ? On ne sait pas où est la propriété avec précision de l'État et la propriété du privé. Et on le voit un peu à travers le territoire national, Alger relativement, mais à l'intérieur du... C'est ce qui crée des conflits entre l'État parfois, et certains considérés comme indus propriétaires. S'il n'y a pas de conflit, madame, si vous ne mettez pas les... Les instruments, tout d'abord les instruments, mais les hommes. Si vous ne mettez pas... C'est le maire, le maire, il faut le rappeler, le maire, il est souverain dans sa commune. Il a beaucoup de prérogatives, mais il n'a pas de moyens. Cette armée d'architectes qui est au niveau de démembrement de l'État, ce serait bien qu'ils aillent accompagner le maire dans le processus de planifier et d'accompagner, de dire qui fait quoi, qui a quoi. Ces architectes-là, il se faut bien qu'ils travaillent. Donc, il y a des possibilités pour dire, pour répondre à ce genre de questions. Mais vous avez aussi des préoccupations qui sont soulevées aujourd'hui par les collectivités locales et leurs représentants. J'ai rencontré des maires qui ont dit qu'on n'est même pas représentés dans la commission d'attribution du foncier industriel au niveau de leur localité. Ils le découvrent par la suite. Ça aussi, il faut revenir à la norme, il faut l'associer, il faudrait qu'il soit le premier responsable et le premier informé de ce qui se passe sur son territoire. Je pense qu'il faut leur lire aussi la loi, il faut leur lire. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un décret de 83-666, article 34, une phrase qui dit que le maire est dans l'obligation d'accompagner les copropriétaires dans la gestion des partis communaux. C'est ça, et à partir de cette gestion-là, le maire va connaître, va pouvoir répondre à la question de M. le ministre de la justice, lorsqu'il a intervenu auprès des Wally, en leur disant, c'était la première question, il leur disait, on ne connaît pas les adresses, on ne connaît pas les adresses pour pouvoir notifier au justiciable. Et donc, si le maire ne peut pas établir les adresses, si le facteur ne peut pas venir remettre le courrier, ça pose problème. Donc, le maire doit tout d'abord mettre les adresses au niveau de son territoire et passer par des gens qui sont censés le savoir-faire, c'est-à-dire les architectes, les ingénieurs et les topographes. Mais lui, il ne peut pas les commander, c'est à l'état de les mettre à sa disposition. Mais, est-ce qu'il faudrait aussi commencer par le commencement pour essayer de trouver des solutions à toutes ces questions que nous posons ce matin pour rassainir un peu le foncier et connaître déjà qui sont les premiers interlocuteurs ? Est-ce qu'il faudrait que les domaines soient rattachés au ministère de l'habitat ? Pourquoi c'est au niveau du ministère de l'habitat ? Je pense que les choses sont très claires. Il n'y a rien à rattacher. Moi, je ne suis pas à ce niveau-là. Moi, je suis au niveau le plus bas possible où je vois comment les choses se font. Il suffit simplement d'appliquer les textes. Ensuite, bien sûr, on va se rendre compte que les textes ne sont pas parfaits. Donc, on va les améliorer. Mais, ce n'est pas maintenant qu'on va toucher au texte. Maintenant, on va dire aux gens écoutez que chacun fasse son travail parce qu'il faut savoir il y a un dicton en arabe qui dit « Koulouché in Bouni ala batal fawabatal » c'est-à-dire tout ce qui est basé sur du faux va vers le faux. Je vous citais tout à l'heure la résolution du Conseil national des participations. Le ministre de l'Industrie l'a dit. Il a bien dit que le CNI, le CNP ont remplacé le législateur qui est l'Assemblée populaire nationale. Mais, c'est très grave ça. Donc, il faut le savoir. Ensuite, on se met devant un juge. « Monsieur le juge, désolé, je n'ai pas fait du droit. » Mais tout d'abord, il faudrait corriger ces choses-là. Ensuite, on va rajouter, diminuer ou je ne sais quoi. Alors, n'oublions pas l'état des routes dans les zones qui sont catastrophiques pour la circulation des marchandises qui engendrent aussi des pertes importantes. Nous avons vu dans l'état, par exemple, de nos zones industrielles. Oui, c'est la même chose. C'est quoi la route ? Les accès routiers, c'est des parties communes. Ces parties communes, normalement, de ce qu'on a des rêves, le 83-666, c'est au copropriétaire des lieux de payer des charges et de mettre à sa disposition des entités, ce qu'on appelait tout à l'heure l'administrateur de biens. Ce n'est pas une personne, c'est une équipe qui vient, qui fait de la maintenance préventive. Ce n'est pas au moment où l'état des routes est catastrophique qu'on réagit. C'est une gestion à long terme où il y a de la prévention. Il faut faire de la maintenance préventive. Mais vous avez reçu hier le vice-ministre à l'industrie pharmaceutique. Je pense qu'il n'a pas osé vous parler des contraintes qu'on est dans la pharmacie et ces usines pharmaceutiques, dès qu'ils sortent de dehors, ils vont retrouver ce genre d'accès routier catastrophique. Il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas d'endroit où les gens peuvent se reposer. C'est des coupes-gorges les zones industrielles. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit également que quand nous sommes dans cette situation de confusion, vous avez certains concessionnaires qui ne payent pas et d'autres le font. L'état fait aussi une pression terrible pour payer. Voilà. Mais c'est justement ce que je disais par rapport à l'état. Justement, l'état n'a pas à faire pression de payer, d'imposer. C'est-à-dire que l'argent qui rentre à l'état, l'argent des charges, il n'a pas, l'état n'a pas à recevoir cet argent. Ce n'est pas son argent. C'est un argent indus. Donc, il faut s'interroger sur ça. Par contre, je vous disais que le maire peut imposer au copropriétaire de payer. S'il ne paye pas, il peut relancer ce non-paiement au niveau des impôts. Les impôts vont vous envoyer des avertissements pour payer à la mairie ce que vous devez. Donc, on revient au problème de la décentralisation au niveau local. Oui, mais pour moi, c'est remettre à César ce qui lui appartient. À un moment donné, il faut dire à qui appartient cet endroit. Si ça appartient aux copropriétaires, il faut laisser les copropriétaires s'en occuper. Mais il faut mettre un gendarme. On ne peut pas les laisser faire tout seul. La Niref, son rôle dans tout ça ? Non, la Niref, c'est un promoteur foncier. C'est un promoteur... Il met à la disposition des investisseurs du foncier disponible. Divendus, au lieu de goudronner les routes des zones industrielles, réhabiliter l'éclairage, etc., font payer accès aux visiteurs. Divendus, je disais tout à l'heure, ce n'est pas leur faute, il faut le reconnaître, c'est la faute au Conseil National des participations. Je vous ai montré tout à l'heure leur résolution qui dit que Divendus... Divendus, c'est depuis 2017, mais avant, c'était la restructure. SGP, c'était SGP, Société de gestion de participation zone industrielle. Et il leur dit, voilà la résolution, voilà vos missions. Donc les messieurs de Divendus, ils font ce qu'ils font, mais ce n'est pas eux de goudronner. Ils n'ont rien à voir au niveau des zones industrielles. Alors, autre question de l'auditeur qui dit, quels sont tout d'abord les critères d'un foncier industriel ? C'est-à-dire en investition, je viens, je trouve toute une zone aménagée. Mais c'est normal, mais ce que je disais, c'est une zone... C'est la raison pour laquelle certains ne veulent pas aller dans d'autres zones. de l'Ara qui jusque-là n'a pas été encore totalement réalisée. Mais si, mais si vous intégrez ces règles d'urbanisme, les gens vont partir. Il y a beaucoup de gens qui veulent quitter... La route, l'éclairage, l'électricité, le gaz... C'est logique. C'est de montrer aux gens qu'il y a une organisation. Vous prenez par exemple, à titre d'exemple, les cités ADL, malgré tout ce qu'on peut dire sur la gestion, etc., sur les charges, etc., mais elles sont mieux gérées, leurs parties communes sont mieux gérées que celles dédiées aux sociales. Donc il faut dire... C'est-à-dire, les gens veulent bien habiter dans les cités ADL. C'est la même chose pour l'investisseur qui voudrait bien aller là où c'est bien, là où son investissement est. Surtout, surtout les protéger. Mais pour la réalisation de logements aussi, il y a eu beaucoup de problèmes par rapport à la délivrance d'actes de propriété par rapport justement aux conflits existants au niveau de la gestion du foncier entre l'OPGI, entre la mairie, entre les domaines, il y a eu toute une confusion de ces sciences. C'est l'histoire du permis de lotir, madame. Avant, pour répondre à la question du ministre de la Justice, tout d'abord, il faut aller dans le sens de l'instrument d'urbanisme. Si vous n'avez pas fait de permis de lotir pour dire un permis de lotir, c'est la numérotation de chaque lot. Vous ne pouvez pas numéroter si vous ne faites pas un permis de lotir. C'est clair. Mais est-ce qu'on peut considérer que la confusion régnant dans la gestion du foncier, c'est elle qui a mené à ce que nous connaissons actuellement, ces scandales de corruption pour d'un des avantages qui ont été concédés ? Si l'État maîtrise tout, c'est parce qu'on veut faire aussi quelque part pression pour avoir un retour par rapport à la situation. Je ne suis pas dans ces choses-là. Écoutez, il y a des révélations qui sont faites maintenant dans notre tribunal. Le procès de nos deux ex-premiers ministres est en cours. Et il est public. Je vous ai parlé du sachet de lait. C'est clair. L'insinuation, elle est très claire. C'est-à-dire, il y a trois semaines, il y avait une pénurie. Aujourd'hui, il n'y a pas de pénurie. Ça veut dire quelque part, quelqu'un est en train de bloquer, est en train de... Il y a des dessous de table. Je ne sais pas si c'est des dessous, mais c'est des blocages. Comment expliquer qu'un Conseil national des participations puisse faire sortir une résolution qui est contraire à la loi ? C'est ça ce qui est extraordinaire. M. Ammar Boukaraoun, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada